Merci Dieu. C'est une opération très difficile, surtout dans un terrain pareil, dans une infrastructure pareille, un terrain non compatible pour jouer à notre football. On a joué contre la nature, mais les joueurs ont montré qu'ils ont du caractère. Aujourd'hui, on a aligné les jeunes, surtout Gilbert Beringhiro. Jounous est en train de confirmer. Jouma est en forme, les libérer mentalement. On a cherché une équipe équilibrée du profil de ce terrain pour ramener la victoire au minimum match nul en marquant ici. On a réussi notre opération grâce à Dieu et l'effort des joueurs. Vraiment, sous ce que j'ai retenu dans ce match, qu'il nous reste huit matchs au championnat. On a fait un travail tout au début de la saison. Maintenant, on a des joueurs confirmés dans tous les compartiments. Là, on peut se surprendre, tous les adversaires, à n'importe quel moment. C'était l'objectif recherché aujourd'hui. On a des joueurs confirmés, on a des joueurs semi-confirmés, mais aujourd'hui, ils sont devenus confirmés. Vraiment, maintenant, je suis à l'aise. Je peux revenir à mes habitudes et compter sur tout le groupe. Maintenant, je suis très content. C'est ça ce que j'ai retiré, que j'ai une équipe. J'ai 25-26 joueurs valables qui peuvent jouer n'importe quel match, n'importe quel moment, peuvent être dans n'importe quelle situation. C'était l'objectif recherché dans les deux mois derniers. On n'a pas dit Yves, mais Jacques, comment est-ce que vous parlez ? Vous parlez de Yves ? Jacques, c'est un capitaine d'équipe. On a un match contre Kievo. Jacques, il quitte le camp la veille du match contre Kievo. Pour moi, Jacques est considéré comme un assistant coach, comme un capitaine qui doit articuler les jeunes avec moi, qui doit donner l'exemple, qui doit encadrer à mon absence les joueurs et l'équipe. Mais un comportement de telle sorte, la veille du match contre Mokura, je n'attends pas ça d'un capitaine d'équipe. Et pour moi, c'est considéré comme faute grave d'un joueur professionnel de tel niveau. Yves, je lui ai donné repos. Il n'est pas compassif pour jouer dans ce terrain-là. C'est pour cela qu'il est absent. Le reste des joueurs, on a donné repos à quelques joueurs. Et on a osé, osé vraiment, de voir les fruits de notre travail et de voir la capacité mentale de nos jeunes joueurs pour répandre au reste des huit derniers matchs qu'on vous connaît. A Perse, c'est une équipe compétitive qui joue pour le titre. Vous connaissez très bien comment ça se passe. Alors, on doit être préparé pour la dernière tranche de la saison pour gagner ce titre. Pourquoi pas lutter pour tous les titres au Rwanda. Il n'existe pas l'un et d'un coeur, les fenêtres de la saison. Beaucoup. Oui, les fenêtres de la saison. On doit être empêché sur le quantité. J'ai failli par cette expérience de la saison. J'ai failli par cette saison.